Cette rentrée parlementaire à Québec, depuis quoi, maintenant 24 heures, on a vu un nouvel exemple de député caquiste sollicitant un entrepreneur. Ça a été mis de l'avant par le député Vincent Marissal, donc qui a mis les captures d'écran. Et on va aller rejoindre, si vous voulez bien, notre collègue Jasmin Dumas, parce qu'en Estrie aussi, Jasmin, certains maires déplorent cette situation-là. Oui, et vous allez tout de suite voir, justement, des citations, parce qu'il faut dire que c'est un sujet qui est délicat ici dans la région. Plusieurs maires à qui j'ai parlé n'ont pas voulu s'adresser à nous à la caméra, mais je leur ai parlé au téléphone et ils ont accepté que je rapporte leurs propos. C'est concernant une activité de financement qui s'est tenue ici à Magog, dans un restaurant, le 2 novembre dernier, organisée par le député Gilles Bélanger, où la ministre Geneviève Guilbeault était présente. Et effectivement, les maires et maires s'étaient invitées à participer. Ils devaient payer 100 $ et on disait, vous allez pouvoir parler de vos dossiers avec la ministre des Transports. C'est ce que nous ont dit, en tout cas, les maires à qui on a parlé. Donc, la mairesse d'Austin, elle, qui dit qu'elle trouve ça limite comme façon de faire, elle n'adhère pas à ce genre de pratiques. Le maire d'Aiuscliffe, lui, dit que c'est pas l'idéal. Sur le plan moral, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire maintenant. Il dit qu'il va laisser l'Assemblée nationale statuée sur ce qui est légal ou non. Et le maire de Potten, lui, dit qu'il trouve ça ordinaire d'avoir à payer avec son argent personnel pour faire son travail de maire et parler d'un dossier municipal avec une ministre. Lui, sa réaction, elle est plus incisive. Ce qu'il dit, c'est qu'à Potten, il y a un dossier là où est-ce que la municipalité veut faire passer une route, ou plutôt un sentier de véhicules hors route sur la route provinciale. Ça achope avec le ministère des Transports. Il dit à plusieurs reprises, j'ai demandé de rencontrer la ministre des Transports. Elle n'a jamais voulu me rencontrer. Alors là, je me suis senti obligé de devoir payer 100 $ pour avoir accès à elle, à ce cocktail de financement-là. Là, finalement, bon, il y a eu la COVID, il n'a pas pu se présenter. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas normal. Bon, il y a le député de Québec solidaire, Vincent Marissal, qui a demandé aujourd'hui à la commissaire à l'éthique d'ouvrir une enquête sur ces façons de faire-là ici dans le comté d'Harford. On peut l'écouter. Le don n'est pas le problème. C'est la sollicitation dans ce cas-ci avec la possibilité de parler à un ministre. Soyons clairs, là. Le problème, il est là. Si quelqu'un qui met bien, bien gros dans Rosemont dit « je veux donner 100 $ à Marissal », bien, il n'y aura pas d'échange de bénéfices, quoi que ce soit. Alors, du côté, pendant que vous allez voir, des photos qui ont été publiées, des photos de cet événement-là qui ont été publiées sur la page Facebook de Gilles Bélanger, le député d'Harford. Pour sa part, il ne s'est pas arrêté devant les micros de nos collègues à l'Assemblée nationale aujourd'hui et à son bureau de comté. Aujourd'hui, on nous a dit que M. Bélanger n'allait accorder aucune entrevue. Et du côté de la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, à son cabinet, on nous dit qu'on a monnayé un échange avec les élus municipaux, qu'on rencontre les élus municipaux, que le maire de Potten a pu rencontrer des membres de l'équipe de Geneviève Guilbeault, même s'il n'a pas eu accès directement à elle pour son dossier de VHR. Merci beaucoup, Jasmin.